salut tout le monde on est repartis chez nous on a vidé tout le château d'ombrages des rats et maintenant on va voir qu'est ce qui va se passer après la pluie vient d'éclaircir tu faisais un cauchemar tu es déjà debout oui j'ai trouvé plein 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 de choses bien voir tu vas adorer comme d'hab on a un petit frère qui traîne partout il court partout l'inconscience à l'état pur bizarre l'entrée du château ça rappelle à l'église où on était attendez puisque là on va avoir du travail j'ai plein je veux dire que peut-être eh ben non eh ben non donc il nous a offert ceci là on est full et là on est full on est pas full mais on a pas ce qu'il faut ok ah oui mais c'est comme on a trouvé au moins ça nous évitera de les perdre dans ce bazar le peu qu'on a trouvé parce qu'on a oublié pas malheureusement mon plus grand regret un lion vert qui dévore le soleil iconographie l'alchimie facile autant les hommes de science qu'elle inspire les artistes les symboles récurrents du lieu en dévorant le soleil est une allusion à la dissolution alchimique cette opération durant laquelle vitriol s'attaque au soufre a pour but de séparer la substance brute des substances subtiles d'accord ben c'est con j'aurais bien voulu choper tous les trucs quand même c'est sympa quand même d'avoir des petits bouts d'histoire même si c'est parti car il y a peut être ça va oui c'est rouge ça oui c'est bon oui c'est bon c'est bon j'ai un peu plus c'est bon aussi Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Sache, c'est faire. Tiens. Des alchimistes ont vécu ici. Laurentius aussi peut-être ? Oh, ça doit être ça. Qu'est-ce qui va nous prendre, le petit Lucas ? Tiens, autre chose ? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. C'est quoi un grand oeuvre ? Ça se mange ? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Je n'aurais pas cru qu'ils auraient suivi jusqu'au bout, Lucas. Ouais ! Le grand oeuvre. Euh... C'était pas censé faire ça. C'est... C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo ? Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens. Je te suis. Ah, ouais. On a besoin d'un table des noix de coco par terre. Au fait, tu as vu, Melly ? Non. Ah, elle... Elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Ça doit faire des siècles, un creuset d'alchimistes. Lucas sera content. Oui ! Amicia, viens. On fait tous les deux. Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'inquisition aussi. Melly, alors que t'es pas partie ? Viens. Faut qu'on parle. On parle business. Alors. On va nous ramasser un creuset. Creuset alchimique, c'est l'outil de base d'alchimistes. Ce récipient au pire est capable de résister à des conditions extrêmes. Température élevée, des fours, acides, sans s'effriter ni se briser. Portant, lui, tout au long d'un processus alchimique, la promesse du grand œuvre final. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je coupe le micro des fois que... Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit, vous ne pouvez pas qu'on les emmerve. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur ? Si je peux aider ? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir. Écoute, avec Hugo, ça n'a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia. Je te crois. En tout cas, ne pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia, viens s'il te plaît. Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Il ne peut pas attendre deux secondes. C'est pas possible, ça. Manuelle de la langue des oiseaux. Peut-être de la poésie ? Là en bas, c'est comme le dessin. Quel dessin ? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens. Je te suis. Possible, ce gamin. Manuelle de la langue des oiseaux. Les alchimistes, dont les pratiques sont considérées comme occultes et dangereuses par le plus grand nombre, déploient des efforts considérables pour crypter leurs travaux. Ils s'approprient dès l'antiquité cette langue des oiseaux fondée sur des métaphores, des jeux de mots et des sonorités, ainsi qu'une symbolique mystique des lettres, qui réservent le véritable sens de leur texte aux initiés. Ok. Moi, sa curiosité... C'est notre armoirie. C'est notre armoirie. Pourquoi il laisse leur potentif ? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie, maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avant nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats. Ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Je reviens vite. Soyez prudentes en ville. Les choses doivent être plus chaotiques là-bas. T'en fais pas. Nous, les filles, on cesse d'ébrouiller toutes seules. Je sais bien. Bonne chance quand même. Je sais bien. Ah une tombe Ah une tombe Ah une tombe Ok on est parti pour le grand départ Ah te voilà Alors c'est parti Tiens et une dernière chose Laurentus m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de rose Alors ouvre l'oeil et rose D'accord c'est compris Et bien les amis Les amis sur ce chapitre Nous allons nous laisser On se retrouve la prochaine fois En attendant A la prochaine Salut tout le monde Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501